Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter la vie ordinaire de Mirabelle. Enfin, écoutez la suite. Mirabelle regarde d'un œil distrait son feuilleton à la télé pendant que sa petite dernière fait sa sieste. Mirabelle, elle déteste ce prénom ! Quelle idée est passée par la tête de ses parents pour la fubler d'un tel prénom ! Quand elle y repense, durant toute sa scolarité, ce prénom ne lui a valu que des moqueries. Ensuite, lorsqu'elle est entrée dans le monde de travail, elle en a encore entendu de toutes les couleurs. Avec un prénom pareil, qui peut la prendre au sérieux ? La seule personne qui lui a fait aimer un petit peu son prénom, c'est son mari qui lui disait qu'il adorait sa jolie Mirabelle et qu'il aimait autant la croquer. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui les heureux parents de trois beaux-enfants. À cause de ça, elle a dû renoncer à son travail pour s'occuper de ses enfants, car elle gagnait bien moins que son mari et il faut bien faire manger tout le monde. C'est le cas de beaucoup de jeunes femmes qui deviennent un peu contre leur gré, mère au foyer. Mirabelle rêve de devenir entrepreneur, pour enfin devenir quelqu'un dont on ne se moque pas, quel que soit son prénom, une personne qui est reconnue. Un après-midi, pendant la sieste de sa fille, elle passe de vidéo en vidéo sur YouTube lorsqu'elle est attirée par l'une d'elles. Dans cette vidéo, pas de visage de la personne qui parle. Elle parle d'ailleurs avec une voix agréable. Cette voix explique qu'il n'est pas si compliqué de devenir entrepreneur grâce à la filiation. Pendant qu'elle explique, les textes animés des fils et les animations de personnages viennent ponctuer ses propos. Mirabelle est vraiment scotchée par la présentation et par leurs propos. Elle n'en revient pas. Durant deux ou trois jours, Mirabelle va qu'à ses occupations, mais dans sa tête, tourne en boucle la vidéo qu'elle a vue. Bien entendu, elle en rêve de devenir entrepreneur. Et en plus, elle ne peut pas se montrer, ne pas donner son prénom, et pourquoi pas être prise au sérieux. Elle, Mirabelle, devenir entrepreneur, nette. Bon, d'après ce qu'elle a compris, elle peut être mère de famille et entrepreneuse. Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité. Elle serait enfin indépendante, professionnellement et financièrement. En y réfléchissant, elle a calculé qu'elle avait pas mal de temps à consacrer à son job, plutôt que de le perdre à regarder la télé ou des vidéos sur YouTube. N'y tenant plus, elle retourne sur la vidéo qu'elle regarde une fois de plus. Et cette fois, elle clique sur le lien qui est en dessous. Elle a alors un accès à une formation à un prix vraiment raisonnable, délirant même, qui lui apprend les bases de la filiation, mais surtout comment gagner de l'argent avec ce système. Elle est aux anges, elle jubile, elle en oublierait presque d'aller chercher les enfants à l'école. Heureusement, la petite pleure à la fin de la sieste et annonce l'heure d'aller chercher les plus grands. Deux semaines après, une copine, elle aussi mère au foyer, appelle Mirabelle pour lui demander de ses nouvelles. Mais on ne te voit plus. J'espère que tu vas bien. Rien de grave. Mirabelle lui répond. Je n'ai jamais été aussi bien. Je fais enfin ce dont je rêvais. Je m'éclate. Et en plus, je viens de générer mes premières commissions. Alors désolé, mais je dois m'y remettre. Je n'ai pas le temps pour le papotage. Mais si tu veux savoir ce que je fais, je peux t'envoyer un lien vers une vidéo qui t'explique tout. Cela fait maintenant trois mois que Mirabelle, avec son joli pseudo, est enfin épanouie et heureuse d'être au début de sa carrière d'entrepreneuse de la filiation grâce à cette formation. Elle sait aujourd'hui que c'est possible d'être indépendante et gagner de l'argent tout en étant mère au foyer. Elle a de nombreux projets que son ambition et sa détermination mèneront très certainement à bien. Si vous aussi, vous voulez changer de vie pour accomplir vos rêves, pourquoi ne pas cliquer sur le lien ? C'est comme ça que ça commence. Sous-titrage Société Radio-Canada